... Bonjour à tous et merci de vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité pour avril 2024, 40 permis de conduire suspendus à des chauffeurs indélicats malgré ce fait de la commune de Cocody. Précisement, le quartier Fayah persiste et signe dans l'incivisme routier, un acte d'irresponsabilité conduisant à des accidents faisant plusieurs victimes. Un carton rouge les sera attribué ce jour. Et puis, hors de chenou au Mali, 13 villageants ont été tués dans le cadre d'une vaste opération militaire menée dans la zone de Niamana, au centre du pays, par l'armée malienne et ses supplétifs russes du groupe Wagner. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. C'est sans doute l'une des plus grandes causes de mortalité sur les routes ivoiriennes. La conduite à contresens ou encore à sens inverse, quand elle est pratiquée, ça va être un véritable cancer pour les usagers. Les morts et les dégâts dus à cet acte d'incivisme ne se comptent plus. rouler à contresens, c'est pourtant monnaie courante au carrefour Faïa, génie 2000, dans la commune de Kokodi. Les autorités de régulation de la circulation, elles assistent puissamment à ce spectacle qui représente un véritable calvaire pour tous les usagers de cette voie. Un comportement qui leur vaut ce carton rouge signé. Aboulaziz Ghira, Pagasoro Koune de Madongui, Kader Batchil et Fatima Ouattara pour la prise de conscience. Cette image de quelques secondes, mais malheureusement ennu une situation qui dure des mois et des mois. Cette image de désolation, cette image d'affliction, cette image de déplaisir est bien visible au quartier Faïa, dans la commune de Kokodi. Et ces événements se déroulent généralement entre 6h et 8h du matin. 6h et 8h du matin, 2h de calvaire pour les usagers de cette voie. 6h et 8h du matin, 2h de peine pour les usagers de cette voie. 6h et 8h du matin, 2h de douleur, de blessure, de martyr, de souffrance, de persécution et de torture pour les usagers de cette voie. La voie cité génie 2000, Grand Carrefour de Faïa. Eh bien, on se rend tout de suite content du comportement irresponsable, immature, infantile, impubère de certains automobilistes. Un comportement d'incivissement et d'indiscipline à même de porter atteinte à la vie de certains riverains. Des véhicules qui roulent en sens inverse et qui en plus conduisent à vive à l'oeuvre, comme si nous étions sur l'autoroute du Nord. Mais pourquoi faites-vous ça ? Pourquoi ? À la limite, on se demanderait dans quelle société sommes-nous. Regardez de vous-même le comportement de ces pères de famille qui ont en charge l'éducation de leurs enfants. Comment se comportent-ils sur une route ? Regardez et appréciez. Ce que doit être remédiaire, c'est la police en fait. Moi, ils sont là qui ne font rien. Ces pères de famille, et oui, ces chauffeurs, sans foi ni loi, conduisent comme ils veulent. Ils violent le code de la route comme ils veulent. Ils ne se préoccupent ni se soucient des conséquences de leurs mauvais comportements sur la route. Ce qu'ils font, pour eux, est juste et normal. Ils ne doivent en aucun cas être contrariés. Même nous qui sommes vinculés par moto, souvent même si tu n'as pas trop vigilant, on peut te faire tomber. La manière dont les gars roulent, ce n'est pas normal. Nous, on suit le rang, mais ils sont pressés. Et pour ça, c'est indédié. Si tu es pressé, il doit vite te réveiller. Mais si tu es à domicile, tu te réveilles à 10h, 9h, 8h, 10h, par là, tu es pressé, ce n'est pas normal. Tu dois rouler comme nous aussi. Voilà, il doit faire le rang, il doit faire comme nous aussi. Si tu es pressé, il doit vite te réveiller, c'est tout. Heureusement que dans ce pays, il y a encore des citoyens consciencieux, patients et responsables, des modèles et des exemples dans nos sociétés. Ces usagers consciencieux que vous voyez là, intègres et honnêtres, par exemple, ont décidé, eux, de suivre correctement la file et ont aussi décidé de conduire en tenant compte du code de la route. Mais hélas, ils se voient tout aussi menacés. Menacés par ces automobilistes qui ont décidé de fouler au pied le code de la route. Menacés par ces automobilistes qui font fi de la réglementation en vigueur. Menacés par ces automobilistes qui s'affichent imperdument de la loi et des mesures prises par l'autorité compétente. Puis, ces automobilistes ont décidé de ne pas calculer la présence des fonctionnaires de police sur cette voie. Et donc, ont décidé de balayer du revers de la main toutes les règles de bonne conduite et de bonne moralité. Des policiers désarmés, impuissants, inefficaces, faibles face à cette situation malsaine qui, malencontreusement, est devenue le quotidien de ces automobilistes. Une situation pour eux normale et faisable sans crainte. Des fonctionnaires de police dont la présence sur cette voie pourraient être qualifiées d'inutiles. Que c'est malheureux. Mais alors, si vous êtes incapables de mettre de l'ordre, mesdames et messieurs les policiers, que faites-vous là ? Dites-nous, quelle est la raison de votre présence là ? Ou alors, ces chauffeurs, ces conducteurs, ces automobilistes ont la loi. Ont-ils le feu vert de votre part pour se comporter ainsi ? Si ce n'est pas le cas, pourquoi les laissez-vous imposer le désordre aux autres usagers qui, eux, ont décidé d'être corrects ? Mesdames et messieurs les policiers, imaginez-vous un instant que tous les automobilistes sur cette voie adoptent le même comportement d'indiscipline, d'insivisme, de désordre et d'irrespect de l'autorité que vous êtes. Comment se présentera le tableau sur la voie cité génie 2000 ? Car vous, vivez la faillade. À un moment donné, il faut rappeler à l'ordre tous ces automobilistes qui ont décidé de vous manquer de respect et de bafouer votre autorité. réveillez-vous pendant qu'il est encore temps. Les transports publics, les bacs, ils sont impossibles. Il y a vraiment un calvaire, surtout pour les particuliers, vraiment. Très fier de vous, ça c'est une bonne initiative. Celui qui a eu l'idée, c'est génial. Ça va vraiment nous aider. C'est l'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés, bien évidemment, nous les usagers. Parce que chaque fois on assiste à ces cas et ça perturbe tellement la circulation que vraiment, c'est pas possible. Si tout le monde se mettait à queue, c'est-à-dire qu'il y a une position normale pour évoluer un peu, un peu, chacun pourrait quand même avancer quelque lent que ce soit la circulation. Mais la rue des fois où pendant que tu es là, quelqu'un d'autre vient couper devant toi et tu es obligé de ralentir pour le laisser passer. Et ça, vraiment, ça crée des autres. Je ne dis pas vraiment son nom. Si, vas-y, tu ne le cèdes pas à la place et ils ont endommagé ton véhicule. Quel dommage est le justificatif le plus adoubé par ce fouteau de trouble. Les embouteillages, les ralentissements et la recette du jour. Ah, la fameuse recette du jour. Tiens, ça roule l'embouteillage à la vie. Alors là, c'est trop chaud. Depuis 6 ans, ici, là, il y a un bébé, c'est maintenant il s'est arrivé à la faillère. Il y a un huit ans. Il faut souvent ça. Il n'y a rien d'autre. Ça, c'est pas un boudin. Il y a un boudin. Que c'est dommageable. Ces propos qui indignent et affligent au plus haut point certains piétons qui ont pour habitude d'emprunter cette route et qui voient ainsi leur vie menacée contre quelques pièces de monnaie. Ici, c'est un réel problème. C'est vraiment un réel problème parce que non seulement la voie est très restreinte, d'abord, et de deux, il y a un surnom de population ici. Donc du coup, quand les gens prennent le sens inverse, il y a des accidents à tout moment. Nos trottoirs même sont pris aussi pour cibles par ces usagers-là. Donc vraiment, c'est pénible. C'est vraiment pénible pour nous. Très pénible. Une voiture qui vient sans investir dans ton dos, si elle a fait une mauvaise monnaie que tu es devant, forcement va te prendre. Forcement va te prendre. C'est très dangereux pour nous, la population. On peut mettre l'accent sur la sensibilisation, on l'a dit que ce n'est pas normal. À l'abord, elle vient en danger, elle vient en danger aussi. Donc franchement, ce n'est pas normal. C'est un manque de civils en fait. Parce qu'un homme qui est conscient que sa famille est à la maison sait que ça, c'est interdit. Si lui sort, que l'autre voiture vient aussi en plein, il y a de la collision. Donc, est-ce qu'il va y avoir l'argent encore ? Elle est en retard. Selon des usagers, les embouteillages de cette zone sont dus aux travaux de construction des trois échangeurs de boulevard Germain-Cofigado, ex-boulevard Mitterrand. Alors, est-ce une raison pour troubler la circulation ? Est-ce une raison pour ne pas respecter le code de la route ? Est-ce une raison pour ne pas respecter les fonctionnaires de police ? Est-ce une raison pour mettre en danger la vie des rivérins, des piétons et des autres usagers ? Est-ce une raison, mesdames et messieurs, les automobilistes indisciplinés, rebelles, désobéissants ? Est-ce une raison ? En attendant que des mesures idoines soient prises et en attendant le réveil des policiers pour préserver la vie des usagers et des rivérins de la cité génie 2000, un gros, un énorme et un gigantesque carton rouge est attribué à tous ces automobilistes indisciplinés qui se disent pressés et qui perturbent considérablement la circulation sur cette voie ? Carton rouge, carton rouge, carton rouge et encore carton rouge à tous ces fonctionnaires de police présents sur cette voie et qui se laissent dominer par ces automobilistes qui troublent en toute quiétude et en toute sérénité la circulation sur la voie cité génie 2000, Carrefour, Fayah dans la commune de Cocody. Des cartons rouges qui, on l'espère bien, serviront au changement de mentalité des chauffeurs du Carrefour Fayah génie 2000 dans la commune de Cocody. À présent, avec Asitandia et Kader Batchil, allons à la rencontre de certains parents d'élèves pour qui la nourriture faite à la maison est plus que nécessaire pour la santé de l'enfant. Koumasi, quartier Ramblai 2. Dans cette cour, Mohamed, élève en classe de 6e 1, se prépare pour l'école. Avant de partir, sa mère lui donne de la bouillie de riz en guise des petits déjeuners. Un choix qui n'est pas fortuit. Chaque matin, il prépare Bouillie, il boit Bouillie et il s'en va à l'école. C'est une grande famille. Chacun prend même chose comme le déjeuner. Si il finit de boire Bouillie, je donne l'argent. Il achète quelque chose à l'école. Après avoir pris son petit déjeuner, Mohamed se met en route pour l'école accompagnée par sa mère. Toujours dans la commune de Koumasi, au quartier Adjoukou, les parents qui n'ont pas le temps de concoter un petit déjeuner pour leurs enfants les accompagnent avec des sandwiches achetés chez des commerçantes aux abords des routes. C'est le cas d'Alfaba qui dépose sa fille tous les matins à l'EPPC Koji. Elle doit prendre son petit déjeuner bien avant que les cours ne commencent. Il y a une dame qui vend pain à côté de nous. Donc chaque jour, on peut pain avec elle pour donner aux enfants. Dans cette école, certains enfants partagent de la nourriture avec leurs amis qui ont déjà pris leur repas à domicile. Chaque matin, ma maman me donne de l'argent pour payer mon petit déjeuner. C'est beau de partager la nourriture avec ses camarades parce que ça crée l'harmonie. Non loin de la commune de Koumasi, à Marcoury, Christine Yao achète des beignets pour ses enfants sur le chemin de l'école. Mais avant, elle vérifie l'hygiène des commerçantes. Quand il veut, soit le pain, soit aussi la bouillie avec galette. On est obligé de lui donner une petite somme, soit 100 francs, 150, pour qu'à 10 heures, il puisse acheter encore de la nourriture pour manger. Je n'achète pas la nourriture partout. Soit la dame chez qui j'ai acheté la nourriture. Elle est là depuis longtemps, on a l'habitude d'acheter avec elle. À part elle, je n'achète pas quelque part. C'est important de contrôler l'alimentation de son enfant parce qu'on ne sait pas d'où peut venir la maladie. Souvent, je prends la bouillie avec de la galette. C'est très bon. En disant, j'achète du pain avec macaroni. La rentrée scolaire, une période propice aux bonnes affaires pour les vendeurs des beignets et des sandwichs. Ça fait 4 ans que je vends ici. Les enfants viennent avec leurs parents. C'est vrai, mais les enfants aiment trop même. Ils viennent acheter. Ici, c'est vacances, mais moi, je ne vends pas. C'est les enfants qui font marcher les condiments. Si certains parents préfèrent préparer le petit déjeuner pour leurs enfants à la maison, d'autre part, manque de temps, opte pour les beignets et sandwichs proposés par des commerçants. En société dans la commune d'Adjamey avec Aïcha, Guiri et Asitandira, constatez le calvaire vécu par les populations lorsqu'il pleut. La saison de pluie s'annonce. Une période difficile pour les passagers et conducteurs de véhicules de transport en commun. Dans la commune d'Adjamey, à cette gare des minicars, se trouvent des passagers sans abri qui attendent impatiemment des véhicules sous la pluie. On est fatigué pour la pluie. On ne sait pas comment on va faire. Ce n'est pas facile d'avoir voiture, la vérité, bon à dire. Il y a des fois, le transport, c'est 300, mais quand il pleut, on fait ça 500. Ce n'est pas difficile même, c'est dû même. Laisse d'attendre. Lorsqu'une occasion se présente, hommes, femmes et jeunes courent et luttent pour trouver une place. Quand il pleut, on ne gagne pas une voiture. C'est un d'abord. Maintenant, les prix aussi, souvent, à la destination, ça pose problème aussi. On nous laisse au niveau majeur. Nous aussi, souvent, on va jusqu'en Maroc en cours de route. VTC, véhicules de transport avec chauffeur et taxicompteur ne sont pas épargnés par cette situation. Quand il pleut, souvent, il y a des difficultés pour entrer dans les quartiers là où les voies ne sont pas bonnes. Voilà. Donc, en fonction de ça, on essaie de voir comment faire pour aller. Sinon, ce n'est pas comme si on refuse d'envoyer les clients là où ils ne sont pas. C'est à cause de eux qu'on est là. Voilà. Mais si le coin n'est pas bon, ils ne peuvent pas aller pour laisser ma voiture à quelque part. Bon, souvent, ce n'est pas facile pour avoir un taxi aussi. Ça dépend des coins aussi. Comme nous, on s'en va tout près là-là. C'est à cause de ça, il a accepté aussi. Le président de la coordination nationale des gares routières du Côte d'Ivoire, Adam Atouré, revient sur les difficultés que rencontrent les passagers et les conducteurs durant la saison des pluies. À la gare, nous, on n'a pas d'arrêt proprement dit. On n'a pas vraiment les moyens de faire des arrêts comme la société abidjanais de transport. nous, on est là, on fait avec ce qu'on a. En tant que responsable de la gare, moi, j'ai pu construire un hangar ici, mais à cause de la mauvaise circulation, les véhicules souvent tombent en pan, les vendeurs sont assis de l'autre côté. On ne peut pas être collé à l'hangar pour charger nos véhicules. donc, vous voyez, nos mères, nos soeurs, nos filles sont arrêtées sous la pluie. Elles n'ont pas d'autre choix et nos chauffeurs aussi sont obligés d'égarer pour les prendre. Mais ce qui est pénible, on a constaté que lorsqu'il pleut, vraiment, la circulation est infernale. Il y a trop de bouchons parce que, je ne sais pas c'est dû à quoi, mais quand il pleut, les feux tricolaires ne marchent pas. Lorsqu'il pleut, chauffeurs et passagers sont tous en difficulté. Les conducteurs roulent avec beaucoup de vigilance pour éviter les accidents de la route. Et puis, terminons ce temps d'information. Au centre du Mali, où 13 villageaux ont été tués dans le cadre d'une vaste opération militaire menée dans la zone de Niamana par l'armée malienne et ses supplétifs russes du groupe Wagner. Merci et bon dessus de programme sur RTI2. Sous-titrage ST' 501